Musique Bonjour à tous, voici la chimie pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons étudier les volumes de gaz lors d'une combustion. Je verse trois gouttes d'alcool à brûler dans un verre. Je dépose un sous-verre percé par-dessus et fais tourner le verre jusqu'à ce que les trois gouttes d'alcool se soient évaporées. Je dépose le verre et allume un cure-dent en son milieu. J'enlève mon doigt et fais tomber le cure-dent dans le verre. Nous constatons que le sous-verre se soulève. L'alcool a brûlé, mais qu'est-ce passe-t-il chimiquement ? La combustion de l'alcool C2H6O avec le dioxygène de l'air O2 forme du gaz carbonique CO2 et de la vapeur d'eau H2O. Il y a donc quatre volumes de gaz dans le verre avant la combustion et cinq volumes de gaz après. Ce surplus de gaz ne peut pas s'échapper entièrement par le petit trou. Il se crée alors à l'intérieur du verre une surpression qui soulève le couvercle. On utilise ce phénomène pour le moteur des voitures. A la place de l'alcool à brûler, on vaporise de l'essence qui en brûlant va également produire du gaz carbonique et de la vapeur d'eau. La surpression formée dans le cylindre permet de pousser le piston. Ce mouvement est ensuite transformé mécaniquement pour faire tourner les roues. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, bonne semaine à tous et à samedi prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada